Exécution du Market Maker Sale Model de ce 4 octobre 2024 après l'ouverture de 9h30 et c'est la macro de 9h45 à 10h15 qui a été le lanceur du programme baissier pour faire le Market Maker Sale Model et venir chercher toute la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous de la hausse après le NFP et donc cette hausse étant le côté de gauche du Market Maker Sale Model et logiquement le côté de droit qui est la baisse qui va venir avaler tout ce côté acheteur, donc le côté de gauche. Alors après le NFP, le prix il a gravité à la hausse vers un niveau d'intérêt que j'ai sur les temporalités plus grandes à gauche du graphique mais qui n'est pas visible pour vous sur cette vidéo d'exécution donc le prix une fois à ce niveau de potentielle résistance il m'a donné un de mes modèles de retournement pour prendre ma vente et du coup faire le Market Maker Sale Model donc pendant que le prix il faisait toute cette hausse moi je prévoyais un Market Maker Sale Model après mon billet et le prix il avait aussi arrivé dans un niveau d'intérêt à gauche du graphique sur les temporalités plus grandes pour un potentiel retournement alors pour le modèle de retournement c'est un modèle IFVG on a la zone violette la zone violette pardon normalement elle est visible pour vous ouais il me semble que oui la zone violette qui est quoi ? une fair value gap haussière sur le 5 minutes le prix il a respecté il a dégagé pour faire un nouveau petit point haut là où du coup on a aussi fait une SMT divergence avec le S&P 500 mais bref on a donc respecté la zone violette et on l'a dégagé et après qu'est-ce que le prix il a fait ? il est venu il a cassé il a fermé en dessous de la zone violette qui est la fair value gap haussière sur le 5 minutes et donc une fois cette fair value gap cassée elle devient quoi ? une fair value gap inversée j'ai pris ma vente et j'ai pris ma vente à quelle heure ? à 9h24 donc à ce moment là on n'était même pas encore à l'ouverture de 9h30 et moi pour moi l'ouverture de 9h30 allait accélérer du coup allait accélérer la baisse pour faire le market maker sell model sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai eu tort le prix il est passé à la baisse voilà j'étais en profit cool et j'ai décalé mon stop loss au break even et à quelle heure ? à 9h36 je me suis fait sortir au break even et après je commençais à perdre la confiance en le setup pourquoi ? bah parce que le prix il faisait rien il faisait de la voie arrière voilà c'est nul c'est moche il faisait rien il faisait de la voie arrière il bougeait pas mais par contre tout en respectant la fair value gap baissière qui est la petite zone rose qui a été faite durant le petit mouvement baissier dans laquelle le trade quand il était encore en vie quand il était encore existant était en profit on avait laissé derrière une petite fair value gap baissière qui est la petite zone rose le prix il a respecté aucune fermeture de corde bougie qui ferme au dessus et il y a des mèches qui sont venues retester la fair value gap inversée mais ce qui s'est passé c'est que du coup toute cette petite consolidation là où le prix il a rien fait c'est quoi ? une time distortion le prix il attendait tout simplement la macro de 9h45 à 10h15 pour lancer rapidement le mouvement baissier et venir chercher avec de la vitesse toute la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous de tout le mouvement acheteur qui s'est passé et aussi du coup le bas de la consolidation d'origine qui est aussi le bas du cycle précédent le cycle précédent étant le cycle de 90 minutes de 7h à 8h30 donc voilà pour ce market maker sell model tout était parfait tout était aligné j'ai fait une très belle erreur c'était quoi ? j'ai décalé mon stop loss au break even très tôt et cela n'aurait pas dû se faire parce que en fait le temps n'était pas encore aligné pour me montrer que le prix était mauvais moi je voyais cette consolidation ok le prix qui faisait rien mais par contre qui respectait la petite zone violette l'affaire valugable baissière mais on avait eu je commençais à perdre la confiance en le 7M mais j'avais complètement oublié qu'en fait c'était juste une time distortion ok je me suis fait sortir au break even le prix il a fait de l'avant arrière au niveau de mon break even ok le prix il ne bougeait presque pas mais dès qu'il est maintenant entré dans la macro de 9h45 à 10h15 le prix il a lancé la macro il a lancé le programme baissier pardon et pour compléter le market maker sale model donc voilà belle erreur que vous que du coup vous allez apprendre grâce à moi et que moi du coup j'ai appris mais c'était très bête ce qui s'est passé parce que c'est la même chanson tous les jours c'est la même chose tous les jours là aujourd'hui j'aime très mal gérer le trade et en plus de toute façon normalement je ne suis pas censé exécuter avant 9h30 mais là je savais que 9h30 pour moi ça allait juste être une accélération après ma vente donc j'ai pris ma vente à 9h24 dès la cassure de la fair value gap haussière zone violette qui donc maintenant devient une fair value gap inversée et puis voilà donc voilà pour ce trade j'ai quoi d'autre à vous dire en vrai je ne sais pas je dois toujours parler pendant 1000 ans pour histoire de bien vérifier que je vous ai tout dit mais je pense que je vous ai tout dit et même si vous n'avez pas compris bah c'est pas grave vous allez faire l'investigation avec vous même c'est un excellent market maker sale model pour un vendredi c'est vraiment incroyable et qu'est-ce qui se passe après que ce market maker sale model a été complété le prix il n'a pas fait grand chose il fait de l'action de prix un peu moche et puis voilà à l'heure où je vous parle il est 11h44 du coup heure de New York et le prix il ne fait pas grand chose il a fait de la voie arrière mais une fois atteint le niveau de liquidité qu'il devait faire qu'il devait atteindre et bah le prix il a fait ce qu'il devait faire et là maintenant il ne fait plus rien donc encore une fois tout qui est basé au temps la macro et voilà le market maker sale model qui a aussi eu lieu à partir d'un niveau de résistance que j'ai sur les temporalités plus grandes mais qui n'est pas visible pour vous et puis voilà pour ce trade c'est incroyable comment tout le temps je dois prendre des siècles à vous expliquer quelque chose normalement ça se fait en deux minutes les gars c'est incroyable j'ai juste à vous dire ça 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 ok c'est fait et là maintenant je continue je continue voilà donc voilà pour le trade excellent setup juste ça a été très mal géré parce que j'ai mis mon stop loss au break even et de toute façon même si je ne l'aurais pas mis au break even je serais peut-être sorti parce que le prix il faisait de l'avant arrière il faisait rien vous voyez la time distortion durant la time distortion moi je ne voyais pas ça étant la time distortion j'avais oublié en fait je ne sais pas c'était très bête aujourd'hui ça a été très bête j'étais pas assez concentré normalement je suis assez concentré demain ou je ne sais pas quand je vais je vais vous expliquer un trade que j'ai fait je ne sais plus quel jour mais j'ai des trades que j'ai fait là que je ne vous ai pas encore expliqué donc ça arrive donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui le vocal qui est plus long que la vidéo elle-même je vais devoir réajuster dans CapCut la longueur de la vidéo pour que ça dure autant que ce vocal et puis voilà parce qu'en fait là je suis en train de faire un vocal après je vais l'attacher à l'exécution là après bon bref allez je vais aller je vais aller faire ça et puis poster sur YouTube pour vous et puis voilà donc explication pour moi-même et pour vous et voilà de la bonne valeur super explication de Market Maker c'est le modèle enfin en vrai je trouve bonne explication au niveau à moi parce que moi je suis une grosse merde à expliquer les choses surtout au niveau trade en fait c'est une catastrophe je dois vraiment m'améliorer mais je vous le garantis les gars je m'en fous je vais m'améliorer aux explications des trades et puis voilà donc de toute façon vous voyez les flèches ok ma vente et le niveau de là où du coup voilà je me suis fait sortir au break even 0.0 tout ça pour rater le beau programme baissier du Market Maker Sale Model qui a été lancé quand ? quand le temps est bon et qu'est-ce que le prix il fait avant que le temps soit bon pour faire ce qu'il a à faire il fait quoi ? il fait rien parce qu'il patiente attentivement pour faire ce qu'il a à faire quand l'heure est bonne et même en attendant que l'heure soit bonne pour lancer la baisse pour faire le Market Maker Sale Model qu'est-ce qu'il a fait ? il respectait parfaitement la fair value gap baissière la petite zone rose et des mèches venant retester la fair value gap inversée sur le 5 minutes et puis voilà donc j'ai pris ma vente avant 9h30 dès que le prix a cassé la fair value gap haussière donc maintenant transformation en fair value gap inversée et puis après le prix il a baissé il allait en profit j'ai mis mon stop loss au break even je me suis fait sortir au break even mais même si j'aurais pas mis mon break even je prédis je prévois si je devais retourner je pense que j'aurais quand même sorti parce que j'avais vu tout cet avant arrière mais j'avais complètement oublié que c'était juste une time distortion et que moi normalement je trade durant la macro là c'est complètement différent normalement je fais pas ça j'exécute jamais avant 9h30 normalement mais là c'est différent là je savais du coup cassure de la fair value gap devenant une fair value gap à verser et puis 9h30 ça sera juste pour suivre du coup qu'est-ce que le prix devrait faire normalement sauf que là ce scénario là aujourd'hui c'était un scénario où le prix il voulait juste attendre la macro pour faire ce qu'il avait à faire et compléter waouh mais il est magnifique là du coup j'ai le graphique devant moi il est parfait si vous regardez du coup le cycle de 90 minutes de 7h à 8h30 c'est purement la consolidation d'origine on a le NFP qui a lancé du coup le côté de gauche après le NFP on a eu le côté de gauche du coup le mouvement haussier qui arrivait dans mon niveau de résistance sur les temporalités plus grandes j'ai eu le modèle de retournement j'ai vendu avant 9h30 après je me suis fait sortir au break even on a eu time distortion après la time distortion on a lancé le côté baissier pour envelopper englober avaler tout ce côté haussier et passer en dessous du bas du cycle de 90 minutes de 7h à 8h30 et du coup prendre toute la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous de cette hausse parce que qui a été en train de faire de l'argent durant cette hausse bah les acheteurs donc là maintenant on vient on enveloppe tout ça et c'était parfaitement en lien avec mon billet avec aussi l'affaire value gap baissière qu'on a sur le 1h j'avais divisé ça en les 4 quadrants le haut du NFP il a respecté le constant point encroachment de l'affaire value gap baissière sur le 1h et puis voilà plein d'autres trucs que je pourrais vous expliquer mais c'est pas grave je vais finir la vidéo et allez salut merci